bonjour à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne youtube chef clément je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette au cooking chef de la marque kenwood un délicieux et aérien s'abaillant délicatement parfumé à la maréto servi dans des verrines avec des petites billes de melon et quelques brisures de spéculoos une recette très très facile à réaliser où la cuisson va être contrôlé de a à z grâce à notre robot et vous verrez que le résultat est épatant nous allons dans un premier temps récupérer les graines d'une gousse de vanille il vous suffit de vous munir d'un couteau et d'appuyer sur le dos de la vanille avec le dos du couteau vous venez donc l'écraser de cette manière puis vous allez inciser le bâton en deux pour récupérer toutes les graines vous séparez votre bâton en deux sur toute la longueur vous ouvrez légèrement le bâton de vanille à l'intérieur puis avec votre couteau vous venez gratter toute la moitié sur toute la longueur tout simplement vous poussez votre couteau jusqu'à l'extrémité et vous récupérez toutes les petites graines de vanille c'est dans ces petites graines que tout le goût se situe nous allons dès maintenant disposer les graines de vanille avec les jaunes d'oeufs et nous allons désormais disposer tous les éléments dans la cuve du cooking chef nous allons commencer avec les quatre jaunes d'oeufs qui ont été mélangés avec les graines de notre gousse de vanille allons-y puis nous ajoutons 40 g de sucre ainsi que 40 g d'amaretto nous allons refermer la tête du robot puis disposer le cache de protection il ne nous reste plus qu'à régler la température du robot sur 50 degrés puis nous allons enclencher la vitesse sur le maximum vous allez mélanger le sabayant pendant une dizaine de minutes quitte à augmenter de trois à quatre minutes l'idée est en fait d'avoir un sabayant à la fois mousseux aérien est très onctueux vous aurez la texture parfaite j'enclenche dès maintenant la vitesse sur le maximum c'est parti et nous allons mettre le minuteur sur 10 minutes pendant que notre robot est en train de travailler à notre place nous allons passer à la garniture de nos vérines avec les billes de melon et les morceaux de spéculoos nous allons travailler avec la cuillère à pomme parisienne cet ustensile permet de faire une jolie décoration et donc des billes à la fois de fruits mais aussi de légumes car cela peut s'utiliser en version salée nous allons donc prendre le melon sur lequel j'ai déjà retiré toutes les petites graines à l'intérieur et vous allez venir presser avec le doigt sur la cuillère et ensuite tourner tout autour pour avoir une jolie bille de melon que vous allez ensuite disposé dans les verrines le sort regardez ça notre robot vient de sonner nous allons lever la tête de celui ci et pour voir observer la texture parfaite regardez ce sabayon magnifique qui donne envie d'être dégusté c'est juste incroyable la recette est terminée nous allons simplement maintenant le disposer dans nos verrines et le faire colorer très légèrement à l'aide d'un chalumeau notre sabayon à l'amaretto est maintenant terminé il ne vous reste plus qu'à vous régaler à déguster rapidement quand même sinon le sabayon va retomber je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité vous dites à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur ma chaîne youtube chef clément pensez à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle publication et mettez un pouce comme ça si la vidéo vous a plu merci et au revoir